Nos missions sont d'étudier le comportement électrochimique des matériaux et des systèmes pour le transport et la transformation de l'énergie. La corrosion est une des thématiques structurantes du département. Nos compétences et nos moyens expérimentaux dans le domaine de la corrosion ont été longtemps au service des activités historiques d'IFPEN, à savoir l'exploration-production du pétrole et du gaz, également le raffinage. Mais depuis une quinzaine d'années, nous avons initié une forte inflexion vers les sujets liés à la transition énergétique, le captage et le transport du CO2, le stockage et le transport de l'hydrogène, la géothermie ou encore les procédés de transformation de la biomasse. Quelle que soit la thématique qui dit corrosion dans une installation industrielle, dit risque d'avarie, avec des impacts potentiels sur la sécurité des personnes, sur l'environnement, des impacts économiques ou d'images ? C'est pourquoi la corrosion fait objet de travaux de recherche à IFPEN depuis plusieurs décennies pour spécifier des matériaux, diagnostiquer, proposer des remèdes ou mieux encore, pour prédire la corrosion et ainsi mieux la prévenir. Les activités corrosion à IFPEN mobilisent une équipe de 4 ingénieurs et 4 techniciens. Régulièrement, nous accueillons également des stagiaires, des doctorants et des jeunes salariés en alternance. Par ailleurs, nous bénéficions aussi à IFPEN de compétences transverses avec des moyens d'essai et des experts dans les domaines de la thermodynamique, la mécanique, la mécanique des fluides ou encore l'analyse. Pour nos études, nous réalisons des essais dans des environnements sévères, haute pression, haute température, présence de gaz comme le CO2, l'H2S ou l'hydrogène. Nous utilisons aussi des outils de modélisation qui nous aident à mieux comprendre les mécanismes et aussi à prédire à long terme les cinétiques de corrosion. Le dernier point qui nous caractérise, c'est la dimension multi-échelle, depuis le laboratoire jusqu'au démonstrateur industriel en passant par le petit pilote. Je vous propose de m'accompagner pour visiter quelques-unes de nos installations. Suivez-moi ! Notre expérience sur la tenue des matériaux dans les procédés de raffinage et de pétrochimie est très ancienne. Actuellement, notre rôle est d'aider au développement de procédés commercialisés par notre filiale Axens. Pour ces études, nous disposons de moyens d'essai spécifiques. A l'échelle du laboratoire, nous utilisons des thermobalances qui permettent d'exposer des coupons métalliques à une atmosphère gazeuse contrôlée à haute température en mesurant de manière continue la masse de l'échantillon. Ceci permet par exemple de suivre la prise en masse associée à la formation d'un dépôt de coke. Depuis quelques années, nous travaillons sur les procédés qui transforment des charges issues de la biomasse. On parle ainsi de bioraffinerie. La difficulté principale vient des impuretés corrosives, par exemple de l'eau, des sels alcalins ou des chlorures. Nos études visent à vérifier que des installations de raffinage anciennes sont adaptées à cette biomasse ou bien à choisir les matériaux pour construire de nouvelles installations industrielles. Dans cet équipement, nous réalisons des tests dans des huiles végétales jusqu'à 500 degrés et sous hydrogène. Sur cette unité pilote, nous pouvons reproduire une chaîne complète d'hydrotraitement d'huile végétale en biodiesel. Elle nous permet par exemple d'étudier différents types de catalyseurs et d'optimiser le procédé industriel. Nous pouvons aussi introduire des coupons de corrosion afin de compléter les résultats du laboratoire. Enfin, nous pouvons installer des systèmes de monitoring de corrosion sur des unités industrielles, comme par exemple sur l'unité Biotifuel de Dunkerque qui a démarré début 2020. Ce démonstrateur, qui permet de transformer de la biomasse lignocellulosique en biogazole et en biokérosène, contient des systèmes d'insertion de coupons de corrosion qui sont utilisés pour valider les choix de matériaux. Dans ces laboratoires, nous étudions la corrosion au milieu aqueux en présence de gaz acide tels que le CO2 et l'H2S. Ces environnements sont typiques des installations d'extraction et du transport de pétroler et de gaz, ainsi que de la géothermie, du captage-stockage du CO2 et de l'hydrogène. Trois de nos laboratoires sont équipés d'un système de distribution de gaz qui alimente chaque sorbonne. Ces laboratoires sont dotés d'un système de traitement des effluents gazeux et de systèmes de détection gaz pour assurer la sécurité des opérateurs. Avant de démarrer le test, nous remplissons la cellule d'essai par la solution corrosive. Très souvent, cette étape est délicate car il faut éviter la mise en contact avec l'air. Nous pouvons ensuite effectuer des mesures par spectroscopie d'impédance. Cette technique nous renseigne sur les mécanismes et la vitesse de corrosion et sur les dépôts qui se forment à la surface du métal. Dans de nombreux milieux corrosifs, de l'hydrogène peut pénétrer dans les aciers et affaiblir leurs propriétés mécaniques. Nous étudions ce phénomène par des mesures de perméation électrochimique d'hydrogène. Ici par exemple, à travers une membrane en acier. Une autre méthode adaptée aux milieux liquides et gazeux met en œuvre un échantillon métallique creux exposé au milieu corrosif. L'hydrogène peut diffuser dans la cavité dans laquelle nous mesurons l'augmentation de pression. Ce dispositif permet d'étudier les risques de fragilisation des installations de stockage et de transport d'hydrogène. Si on souhaite travailler sous conditions de pression et de température encore plus représentatives, nous pouvons utiliser des autoclaves qui permettent, par exemple, d'exposer des échantillons à une pression de 100 bar et de 200 degrés. D'autres moyens expérimentaux permettant d'atteindre des pressions jusqu'à 300 bar sont également disponibles auprès de l'Institut de la Corrosion, avec qui nous avons des collaborations régulières. À une échelle encore plus importante, la boucle Cortex nous permet de travailler jusqu'à 200 bar et 350 degrés en présence de CO2 et d'H2S. Cet équipement a bénéficié d'une aide financière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec Axel One, l'INSA de Lyon, l'École des mines de Saint-Etienne, la société MECM et l'Institut de la Corrosion. Cette boucle permet de mieux contrôler la chimie du milieu corrosif, ce qui est très difficile à faire dans un simple réacteur fermé. Je vous propose maintenant de changer de laboratoire pour aborder les procédés de traitement de gaz naturel et du captage de CO2. Ici, nous voyons une installation pilote d'absorption-régénération aux amines. Elle permet de simuler les procédés de traitement de gaz naturel ou de captage du CO2. Nous l'utilisons pour tester des solvants innovants. Dans cette installation, nous pouvons insérer des coupons de corrosion de différents grades d'acier afin de vérifier la solidité de nos essais de laboratoire. Avant et après les tests, les coupons sont soigneusement nettoyés et pesés. Les mesures de variation de masse nous permettent d'évaluer les vitesses de corrosion et aussi d'estimer les masses de dépôt qui peuvent s'être formées à la surface des coupons métalliques. Si nécessaire, nous pouvons également réaliser des observations en microscopie optique ou électronique afin d'analyser les dépôts ou de détecter des corrosions localisées ou des fissurations. Depuis 15 ans, nous faisons évoluer nos programmes de recherche, nos compétences et nos moyens scientifiques et techniques vers les nouvelles technologies de l'énergie. La maîtrise de la corrosion est un enjeu fort pour développer de futurs procédés performants et sûrs. Au-delà de nos moyens propres, nous savons nous appuyer sur des collaborations académiques et des partenariats industriels. A travers tous ces projets, nous contribuons à rendre plus efficace la démarche d'innovation et de transfert technologique qui sont au cœur de l'action d'IFPEN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada